Nous reprenons Deuxième heure Question Pourquoi un médiéviste ou qui que ce soit devrait-il s'intéresser à un philosophe autrichien né en 1838 à Marienberg et mort en 1917 à Zurich Franz Mantano Pour quatre raisons au moins Premièrement, il est le premier des modernes et le dernier des aristotéliciens On pourrait dire aussi qu'il est le dernier scolastique ou le dernier représentant d'une certaine tradition antico-médiévale et aussi le premier des modernes Premier des modernes Qu'est-ce que ça veut dire ? Deuxième point Deuxième raison de s'intéresser à ce philosophe Il est au point de départ Et cela est reconnu par tout le monde de deux courants philosophiques majeurs d'aujourd'hui La philosophie analytique et la phénoménologie Troisièmement Il a fondé ou co-fondé la psychologie moderne et ou la philosophie moderne de l'esprit L'actuelle philosophy of mind Quatrièmement Il a forgé un des concepts fondamentaux de la philosophie moderne sur lequel nous nous attarderons longuement Brentano est un philosophe qui a changé de théorie dans bien des domaines et sur bien des fronts en passant de ce qu'on appelle le conceptualisme au réisme Le conceptualisme est une position philosophique dont nous avons tracé l'histoire partiellement l'an dernier en partant de Victor Cousin et de sa reconstruction de la querelle des universaux le sujet du séminaire sur la base d'une tripartition entre nominalisme conceptualisme et réalisme Brentano disais-je est un philosophe qui a changé de théorie à diverses reprises en passant donc du conceptualisme de sa jeunesse au réisme le réisme est une position philosophique qu'il ne faut pas confondre avec le réalisme nous y reviendrons mais il faut quand même en dire un mot d'emblée si l'on adopte la périodisation de deux des grands spécialistes de Brentano et de la philosophie autrichienne monsieur Schrudzinski et monsieur Smith les anglais ont l'art du camouflage n'est-ce pas Smith c'est quand même plus facile à retenir mais bon l'évolution de Brentano s'est faite en trois étapes donc conceptualisme de 1862 à 1874 réisme à la fin de 1904 à 1917 entre les deux ontologie de l'intentionnalité 1874 1904 ceci est la thèse de Schrudzinski et de Barry Smith dans l'article qu'ils ont rédigé sur l'ontologie de Brentano du conceptualisme au réisme dans le grand compagnon c'est-à-dire le Cambridgeien à l'étude de Brentano Cambridge s'écrivant sans trait d'union il y a là une faute de frappe de ma part et non pas un effet retard de Hannah Arendt et du tiré de la représentation je ne mets pas de tiré partout quand même Cambridge non c'est mal tapé donc ceci nous donne une perspective sur l'évolution de ce grand philosophe cela ne vous dit rien de ce qu'est l'ontologie de l'intentionnalité on va en reparler probablement dès aujourd'hui mais du réisme cela ne vous dit rien du tout sauf que je vous indique en quatre lignes qu'on appelle réistes la doctrine affirmant qu'il n'existe rien de non réel ou bien encore que seules les choses restent existent ou que rien n'existe qui ne soit une chose il n'y a pas de non réel voilà la théorie réiste alors c'est une ontologie qui décape n'est-ce pas et on aura l'occasion d'en reparler mais avant de parler de tout cela je veux noter ceci avec vous c'est que avant 1904 c'est-à-dire avant la conversion si je puis dire la révolution réiste avant la conversion de Brentano au réisme les concepts fondamentaux qu'il avait mis en place dans son œuvre maîtresse de 1874 vous voyez donc à la jointure de la période dite conceptualiste et de la période dite ontologie de l'intentionnalité les concepts fondamentaux donc qu'il avait mis en place dans l'œuvre maîtresse de 1874 la psychologie d'un point de vue empirique lui avait permis de réaliser une partie du programme formulé dans cette œuvre donner une nouvelle division des phénomènes psychiques contre celles que l'on établit communément cette orientation vers la psychologie est importante à la fin du XIXe siècle beaucoup pensent que la psychologie est appelée à prendre la place de la métaphysique ou même plus radicalement qu'elle va en débarrasser l'humanité la psychologie va débarrasser l'humanité de la métaphysique Brentano fonde et donne une impulsion décisive à la psychologie philosophique sans pour autant bien au contraire sacrifier la métaphysique je dirais qu'il leste la psychologie de métaphysique cela tient évidemment enfin c'est peut-être pas aussi évident que ça mais enfin en tout cas à coup sûr cela tient à sa formation scolastique Brentano a été un prêtre catholique qui a quitté l'église lors de la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale donc il a rompu avec l'église catholique à cette occasion donc mais il avait reçu une formation scolastique et une culture aristotélicienne il cultive donc à la fois et d'emblée psychologie et métaphysique quelques repères en 1862 il publie ce qu'on appelle sa dissertation von der manifachen bedeutung des seienden nach Aristoteles sur la signification multiple de l'être ou de l'étant chez Aristote en 1867 il publie d'abord en soutien écrit son écrit d'habilitation d'habilitation schrift die psychologie des Aristoteles insbesondere seine Lehre vom Neus Poeticus nebst deiner beilage über das wirken des aristotelischen Gottes son habilitation porte sur de 1867 porte sur la psychologie d'Aristote et tout particulièrement sur la théorie aristotélicienne du nous Poeticos c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'intellect agent et bien entendu cela se prolonge dans une réflexion sur l'activité d'as wirken du dieu d'Aristote ces deux oeuvres aristotéliciennes donc précèdent et fondent le texte de 1874 la psychologie from M.P. Eisenstein Punkt la classification des psychischen phénomènes des phénomènes psychiques est la grande affaire de Brentano dans les années 1870 l'année 1874 est décisive dans l'histoire de la philosophie de l'esprit elle voit la parution quasi-simile d'année des deux piliers de la psychologie moderne l'oeuvre de Brentano la psychologie d'un point de vue empirique from M.P. Stand Point et celle d'orientation tout opposée mais tout aussi épocale c'est-à-dire faisant tout autant époque que Brentano l'oeuvre donc de Wilhelm Wundt W-U-N-D-T Wundt Grundzüge der Physiologischen Psychologie les éléments de psychologie physiologique c'est-à-dire Wundt est allemand on a d'un côté donc la psychologie empirique et de l'autre ce qu'on appelle la psychologie expérimentale on a souvent du mal à distinguer empirique d'expérimental là vous devez le faire puisque carrément les deux oeuvres fondatrices de la psychologie moderne s'avancent si je puis dire sous ces deux intitulés distincts en une alternative bien tranchée et sans compromis un des grands psychologues du début du XXe siècle Titchener écrit en 1921 c'est l'un ou l'autre il n'y a pas de voie moyenne entre les deux vous êtes soit disciple de Brentano soit disciple de Wundt c'est l'article très célèbre de Titchener dans l'American Journal of Psychology de janvier 1921 intitulé Brentano and Wundt Empirical and Experimental Psychology chacun des deux psychologues et philosophes mais pour Brentano fourbit durablement ses armes Brentano refond de refondre substantiellement son livre de 1874 en 1911 et Wundt de son côté ne donne pas moins de cinq éditions du sien entre 1874 et 1911 l'année 1911 est capitale à son tour puisque c'est celle de la refonte par Brentano de sa psychologie de son redécoupage et de l'ajout de très importants appendices la refonte de la psychologie en 1911 est un événement dans l'histoire de la philosophie autrichienne et de la philosophie de l'esprit elle scelle la scission si je puis dire de la psychologie brentanienne empirique en deux branches la psychologie descriptive et la psychologie génétique l'oeuvre que alors nous n'avons pas le temps d'examiner cela la distinction entre psychologie descriptive et psychologie génétique nous y reviendrons mais je vous signale qu'il existe sous la plume de Lucie Gilson dans l'ouvrage intitulé la psychologie descriptive selon Franz Brentano vous avez un compte-rendu très précis page 80-81 de ce livre paru en 1955 dans une indifférence à peu près totale vous avez un compte-rendu assez détaillé de l'évolution de la psychologie brentanienne pour ce qui nous occupe ici il faut encore noter que l'oeuvre que nous lisons aujourd'hui qui est traduite en français qui a été traduite en français par Maurice patronier de Gandillac l'oeuvre que nous lisons aujourd'hui est due à Oscar Kraos un disciple de Brentano qui a rassemblé un certain nombre de ses essais et de ce qu'on appelle les dictées de Brentano puisque je vous le signale si vous ne le savez pas dans les dernières années de sa vie Brentano était devenu aveugle donc il dictait ses textes et donc on parle souvent de ses dictées et chaque dictée est numérotée n'est-ce pas et constitue un des appendices donc qui sont insérés dans la dernière édition de la psychologie d'un point de vue empirique en 1924 donc Brentano est mort depuis plusieurs années cette édition due à Oscar Kraos comprend donc un premier ensemble d'abord le texte original puis un premier ensemble d'appendices qui sont joints au deuxième tome et un deuxième ensemble d'appendices dans un troisième tome intitulé de la conscience sensible et noétique from Sienlichen und Noetischen Bewusstsein qui était prévue donc en plus abondante mais dont seul un bout a été publié par Kraos donc il y a encore un important Nakhlas une œuvre posthume de Brentano qui se trouve consignée dans de nombreux manuscrits qui sont conservés à Harvard alors j'ouvre donc trois éditions de la psychologie 1874 1911 1924 seules les deux premières sont du vivant de Brentano j'ouvre la psychologie du point de vue empirique livre 2 chapitre 1er intitulé différence entre phénomène psychique et phénomène physique pardonnez-moi David comme le temps pour moi s'est arrêté il serait souhaitable que quelqu'un fût assez aimable pour me faire un signe au moment au moment où l'irréparable sera sur le point d'être commis à savoir un dépassement d'horaires donc j'ouvre la psychologie du point de vue empirique livre 2 chapitre 1er intitulé différence entre phénomène psychique et phénomène physique brentano y traite la question voilà une initiative dont je vous remercie monsieur et je m'engage à restituer cette montre devant tout le monde brentano donc qui traite la question qui a assuré le succès de son livre et l'existence et la permanence de sa conception de la psychologie dite empirique dans ses diverses dimensions descriptives et génétiques face à la psychologie expérimentale de son grand rival allemand Wundt deux hommes majeurs donc fondatrices de la psychologie moderne comme je le disais tout à l'heure dans sa polarité la plus large parue la même année 1874 donc la question qui a assuré le succès du livre de brentano est toute simple d'une certaine façon elle est la suivante y a-t-il un critère du psychique par rapport au physique comment distinguer ces deux classes constituant le monde des phénomènes les phénomènes physiques les phénomènes psychiques allons au début du chapitre 1er donc paragraphe 5 du livre 2 brentano se demande comment définir c'est-à-dire caractériser exactement les phénomènes psychiques quels critères positifs j'insiste sur ce terme termes quels critères positifs retenir y a-t-il seulement des marques positives du psychisme point d'interrogation c'est ce que conteste Alexander Bain est-il n'est-il né qu'une définition du psychique soit possible welches positive Merkmal werden wir nun auszugeben vermögen oder gibt es vielleicht gar keine positive Bestimmung, die von allen psychischen Phénomènen gemeinsam gilt? Alexander Bain meint in der Tat es gäbe keine il soutient que il n'y en a pas quel charakter positif Merkmal mag distinktiv pourrions nous proposer ou bien serait-ce que peut-être il n'existe aucune définition positive valable pour tous les phénomènes psychiques et bien c'est ce que pense Alexander Bain, il n'y en a pas Brentano a déjà évoqué Bain dans les premières lignes du livre 2 dès la première page du chapitre 1er il remarquait que la confusion régnait en ce qui concernait la délimitation des deux domaines et que alors physique et psychique et que d'éminents psychologues voilà le mot que je cherchais d'éminents psychologues auraient peine à échapper aux reproches de contradictions internes et en note n'est-ce pas comme unique illustration de ces éminents psychologues qui auraient bien du mal à échapper aux reproches de contradictions internes il citait les différentes définitions données par Alexander Bain dans un de ses derniers ouvrages physiologiques Mental Science paru à Londres dit Brentano en 1872 mais disons c'est contre l'impossibilité de donner un critère positif de définition du psychique une positive bestimmung que Brentano concentre ses analyses et son argumentation la thèse de Bain fondateur de Mind la plus grande revue de l'époque tient le haut du pavé quoi qu'il en dise cependant souligne Brentano d'autres psychologues quoi qu'en dise Bain d'autres psychologues ont dans le passé soutenu la thèse inverse nicht desto weniger neanmoins haben schon psychologen älterer Zeit auf eine besondere Verwandtschaft und Analogie aufmerksam gemacht die zwischen allen psychischen phänomänen bestehen während die physischen nicht an ihr teilhaben Maurice de Gandillac traduit des psychologues de l'antiquité n'en ont pas moins noté la parenté et l'analogie particulière qui existe entre tous les phénomènes psychiques tandis qu'on ne la rencontre pas cette parenté et cette analogie particulière évidemment dans les phénomènes physiques alors elterer Zeit ce n'est pas obligatoirement l'antiquité ce sont des temps plus anciens qui sont donc ces psychologues qui je dirais dans le passé autrement dit avant la modernité et non pas dans l'antiquité ont su trouver ce que les modernes comme Alexander Bain le prestigieux fondateur de Mind n'ont pas su trouver c'est ce que nous verrons ici même en archéologue et en médiéviste car vous imaginez bien que c'est vers le Moyen-Âge que nous allons remonter suivant les pas éclairés si j'ose dire de Brentano mais pour bien comprendre la portée de l'analyse et du scénario médiéval de Brentano qui est une véritable leçon d'histoire de la philosophie et un geste épocal véritablement la faisante époque d'où procède rien de moins je le disais tout à l'heure que la possibilité de la phénoménologie et la réalité d'une partie de la philosophie moderne dite analytique et bien pour bien comprendre la portée et l'analyse de ce scénario brentanien il faut examiner de près la position de Bain il faut être honnête voir ce que soutient l'adversaire Bain Alexandre Bain est un grand auteur et il a donné plusieurs éditions de son oeuvre maîtresse The Senses and the Intellect la première est parue en 1855 la troisième je mentionne celle qui diffère vraiment de la première est parue en 1868 donc 1855 1868 brentano se réfère manifestement aux deux comme il l'avait déjà fait on l'a vu tout à l'heure avec la critique de Kant c'est cette troisième édition de 1868 de The Senses and the Intellect qui a été traduite en français par Émile Honoré Cazel bien oublié aujourd'hui sous le titre Les Senses et l'Intelligence et qui a été publié à Paris en 1874 par la librairie elle-même bien oubliée aussi aujourd'hui Germère Bayer ne me demandez pas plus de détails là-dessus je les ignore traduction à laquelle j'aimerais faire cela dit d'après la version ultérieure reprise et publiée en 1895 à Paris par l'éditeur de la philosophie à cette époque Félix Alcan tous les philosophes étudiants en philosophie avaient à une époque des textes de Félix Alcan bon maintenant ça s'est un peu perdu mais en tout cas Cazel traduction Cazel je signale qu'il existe une édition anglaise et une édition américaine de Bain l'édition américaine la troisième édition américaine datant elle aussi de 1974 outre les sens et l'intellect senses and the intellect Bain a également publié dès 1868 Mental Science qui est le premier je crois best-seller de la psychologie que Brentano on l'a vu d'emblée connaît également et discute quelle est la position de Bain on dira qu'elle ressemble beaucoup à celle de Kant et à ce qu'en tire à Rente même si sa propre tripartition des facultés psychiques ne se ramène pas à celle de Kant de fait et à l'évidence Bain soutient une version personnelle des points 2 et 3 de Kant et à Rente à savoir je vous le rappelle l'indérivabilité mutuelle et l'irréductibilité à un tiers des activités et facultés psychiques pour être clair voici les thèses fondamentales de Bain dont Brentano va s'emparer pour les réfuter et ce faisant introduire la réponse révolutionnaire à laquelle son nom reste attaché je note ces thèses donc T1 et T2 T1 pour Bain numéro 1 T2 pour Bain numéro 2 et c'est contre elle que Brentano construit tout tout son édifice voilà les deux thèses de Bain thèse 1 qui comporte deux affirmations l'esprit a une définition négative non pas positive il a une définition négative par opposition à la matière l'esprit c'est quoi ? c'est ce qui reste quand on a supprimé la matière il n'a pas de définition positive deuxièmement s'il n'a pas de définition positive s'il n'a qu'une définition négative sur le mode du c'est pas la matière qu'est-ce qu'il y a ? il y a une division l'esprit se laisse juste diviser sous trois chefs pardon feeling volition thought or cognition T2 Bain 2 et ce sont les expressions de Bain il n'y a aucun trait commun aucune caractéristique commune embrassant tous les phénomènes mentaux deuxièmement les trois classes de phénomènes feeling volition thought or cognition ne s'impliquent pas mutuellement ça doit vous rappeler le point de départ qui était le nôtre tout à l'heure avec Arendt via Kant il n'y a aucun trait commun aucune caractéristique commune embrassant tous les phénomènes mentaux les trois classes de phénomènes feeling volition thought or cognition ne s'impliquent pas mutuellement comment Bain établit-il ces deux thèses voici l'ensemble de son argumentation dans la troisième édition de Senses and the Intellect auquel vous pouvez accéder aujourd'hui distinguée en dix points alors les arguments de Bain je ne sais pas si on va les voir oh bon oui si on fait à peu près ça se voit quand même là moins peut-être je pense qu'il vaut mieux baisser la bajour donc position du problème il existe une pluralité de termes désignant les opérations et les phénomènes et les phénomènes qui constituent l'esprit pluralité de termes en français sentiment pensée mémoire raison conscience imagination vouloir passion affection goût vous avez la même chose en anglais les opérations et les appearances les apparences les phénomènes qui constituent l'esprit sont indiqués par des termes tels que feeling thought memory reason conscience imagination will passions affections taste une définition de l'esprit cherche à comprendre en peu de mots par une généralisation appropriée la famille complète des faits mentaux en excluant tout ce qui présente un caractère étranger alors va-t-on arriver à une telle définition avançons argumentation donc premier pas on oppose communément l'esprit à la matière mais plus correctement à ce qu'on appelle le monde externe mind is commonly opposed to matter but more correctly to the so-called external world le monde extérieur deuxième point esprit et monde extérieur externes sont des opposés qui se définissent l'un l'autre connaître l'un c'est connaître les deux vous avez en dessous sous le titre Cazel les traductions données par Cazel pour chacun des points que j'évoque troisième étape le monde externe ou dans un idiome plus philosophique le monde objectif littéralement le monde objet se distingue par une propriété appelée étendue qui appartient aussi bien à la matière résistante qu'à la matière non résistante l'espace vide alors the object comma world virgule world et misprint mais pas non fait comme on le voit en comparant avec divers autres passages c'est bien the object world que veut écrire Bain le monde objet le monde interne ou monde subjectif vous retrouverez dans l'anglais la même virgule intempestive le monde sujet est notre expérience de tout ce qui n'est pas étendu donc le monde subjectif ou interne est l'expérience que nous avons de tout ce qui n'est pas étendu vous voyez à quel point tout le monde connaît cela nécessairement la distinction entre la res extensa et la res non extensa qui est la chose pensante est présente ici en sous-main le monde subjectif se définit par une double négation il n'est ni matière ni espace citation un arbre qui possède une étendue est une partie du monde objectif un plaisir une volition une pensée sont des faits du monde subjectif ou proprement de l'esprit gazelle en bas qui traduit correctement monde sujet l'esprit est donc c'est le cinquième point définissable définissable en première instance par ce que Bain appelle la méthode du contraste the method of contrast comme un restant un rest un reminder l'esprit est donc définissable en première instance par la méthode du contraste comme un restant c'est ce qui reste quand on a soustrait le monde objectif de la totalité de l'expérience consciente une espèce d'époquet mais n'allons pas trop loin grâce à sa propriété l'étendue le monde objectif se laisse facilement définir ou circonscrire son corrélatif l'esprit peut donc être lui aussi circonscrit avec la même exactitude il est tout ce qui n'est pas étendu cette définition négative si précise soit-elle n'est cependant pas complète elle n'indique pas l'intégralité dit Bain du champ d'investigation en effet même si l'on remplace les termes externes et internes par ceux plus philosophiquement corrects de sujet et objet on doit admettre que l'expérience objective quand on en dit de ce qui est étendu reste une expérience consciente autrement dit qu'elle est d'une certaine façon aussi esprit donc même si l'étude des propriétés objectives relève des diverses sciences celle des fondations ou principes doit être ramenée à celle de l'esprit on a là l'amorce faisant de la psychologie la science fondamentale en tant que science des principes de toutes les autres sciences ainsi comprise la psychologie va occuper la place qu'occupaient auparavant la philosophie première ou la métaphysique cousin Victor opposera les deux avant que les polémiques sur le psychologisme et le logistisme prennent le relais on y fera allusion probablement à la fin de l'année on se rapproche des choses décisives il n'y a donc pas de définition positive du mental on a su dit Bain jusqu'ici regrouper dans un petit nombre de propriétés générales les épisodes proprement mentaux leur énumération qui à proprement parler n'est qu'une division et tout ce que l'on peut offrir en guise de définition positive de l'esprit donc pas de définition positive du mental on ne peut qu'énumérer des propriétés générales ce point décisif à qui Bain entame sa classification il n'y a que trois classes de phénomènes mentaux alors c'est le point 8 les phénomènes de l'inétendue ou sujet qu'est l'esprit sont couramment regroupés sous trois chefs sentiment vouloir et penser le premier chef est le sentiment qui comprend donc sans s'y réduire les plaisirs et les peines les émotions les passions les affections et les sentiments qui nous posent un problème puisque à la fois en anglais feeling et sentiment mais en français on n'a qu'un mot sentiment donc on a un peu difficulté de vocabulaire le second chef bon c'est pas le plus difficile le second chef est la volition volonté ou le vouloir qui embrasse la totalité de notre activité en tant qu'elle est régie par nos sentiments la volition ou le vouloir qui embrasse la totalité de notre activité en tant qu'elle est dirigée par nos feelings et enfin le troisième chef le troisième type de phénomène c'est la pensée l'intellect ou la cognition thought, intellect les sensations ne forment pas une quatrième classe elles se rangent en partie sous le chef du sentiment en partie sous le chef de la pensée elles sont hybrides conclusion les trois classes de phénomène ont toutes des caractéristiques distinctives la somme de ces propriétés est une définition de l'esprit elle consiste dans l'énumération positive de ces qualités les plus générales conclusion la plus importante il n'y a aucun fait ou propriété unique qui englobe les trois classes on peut bien avoir un seul nom dit Bain pour désigner le tout de ces trois classes comme esprit ou bien le sujet ou bien l'inétendue ou bien la conscience de soi cela dit Bain n'implique pas qu'il y ait une unique propriété générale qui épuise le tout deuxième conclusion 10-2 sur mon schéma les trois classes ne se mélangent pas la volition est distincte du sentiment même si elle le présuppose la pensée n'est pas nécessairement impliquée dans l'une des deux autres propriétés il y a des sentiments sans penser des actes de vouloir sans penser le texte de Bain a eu un large retentissement notamment en France où depuis les premiers éloges de Victor Cousin l'école écossaise avait si l'on ose dire pignon sur rue je rappelle que des philosophes français font partie de l'école écossaise Jouffroy et d'autres en témoignent évidemment la traduction de Bain par Cazel celle de Thomas Reed par Jouffroy celle de Hamilton par Pess la réaction de Brentano en revanche est de part en part critique dans la psychologie d'un point de vue empirique Brentano formule deux thèses qui contredisent mot pour mot celle de Bain c'est dans ce cadre qu'il introduit le concept sur lequel repose sa réfutation ce concept est un concept médiéval ce concept est ce qu'il appelle à l'époque d'un terme d'une formidable ambiguïté et malheureuse ambiguïté qu'il nous faudra longuement commenter ici et tracer archéologiquement l'in tiré existence intentionnelle l'ine existence intentionnelle que nous appelons aujourd'hui plus simplement intentionnalité ce que Brentano soutient contre Bain c'est qu'il y a une propriété unique embrassant les trois classes de phénomènes psychiques distinguées à partir d'elles il y a une propriété unique chez Bain le problème de la définition du psychique n'ouvre pas réellement sur celui de la division des opérations mentales les deux se confondent puisqu'on n'a pas d'autre définition positive de l'esprit que sa division en faculté chez Brentano le problème de la définition du psychique ouvre réellement sur celui de la division des opérations mentales puisqu'il y a une définition positive de l'esprit et une propriété unique embrassant toutes les activités mentales ou psychiques celles que les psychologues des temps plus anciens et non pas de l'antiquité avaient su reconnaître à savoir l'intentionnalité voici les deux thèses de la psychologie d'un point de vue empirique 1874 que Brentano oppose terme à terme à celle de Bain je note avec une étoile la thèse T1 pour Brentano 1 et avec une étoile la thèse T2 pour Brentano 2 qui sont la première un anti-Bain 1 et la deuxième un anti-Bain 2 on pourra ensuite comparer les deux cartons T1 il y a plusieurs définitions négatives de l'esprit toutes sujettes à critique mais il y a une définition positive de l'esprit et ou du psychique qui correctement formulée devrait et doit pouvoir s'imposer à tous la division de l'esprit et ou des phénomènes psychiques doit être entièrement repensée sur cette base deuxièmement T2 étoile il y a un trait commun embrassant et définissant tous les phénomènes psychiques dans le M2 3 finalement 4 mais le principal est le premier c'est l'inexistence qu'il vaut mieux écrire avec un tiret intentionnel pourquoi faut-il un tiret pour ne pas confondre in-existence c'est-à-dire le fait d'exister dans avec in-existence c'est-à-dire le fait de ne pas exister malheureusement Brentano a choisi un terme qui probablement pour un allemand ne pose pas de problème mais qui pour un français enfin pour un germanophone ne pose pas de problème mais in-existence mais qui pour un français ou un francophone en pose in-existence dit pour nous immédiatement non-existence et non pas le fait d'exister dans ou d'être contenu dans ou d'exister en étant contenu dans bon certes mais enfin et je n'y peux rien le premier et le principal trait qui embrasse et définit à titre commun tous les phénomènes psychiques est l'ine-existence intentionnelle deuxième point de T2 étoile anti-Bain les phénomènes psychiques sont interdépendants ou inter-corrélés ils s'impliquent les uns les autres selon des modalités diverses on ne peut pas faire plus opposer à Bain que cette thèse de Brentano alors évidemment il faudrait avoir le temps de présenter les éléments de critique de Bain par Brentano mais je saute à et conclue là-dessus au texte dans lequel Brentano introduit cette notion d'ine-existence intentionnelle car c'est probablement un des passages les plus importants de l'histoire de la philosophie moderne cinq lignes et vous allez voir que alors voilà le texte la définition de l'intentionalité c'est nommée nommée lignes existence intentionnelle ou encore mentale d'un objet et que nous décririons plutôt bien que de telles expressions ne soient pas dépourvues d'ambiguïté comme la relation à un contenu ou la direction vers un objet sans qu'il faille entendre par là une réalité ou encore une objectivité immanente bien sûr avec le reste d'énergie que vous avez et que je sens monter jusqu'à moi vous avez noté que jedes psychische phénomène n'est pas tout phénomène mental mais bien tout phénomène psychique et c'est ce qui explique que dans la révision que Jean-François Courtine a faite de la psychologie au point de vue empirique qu'il a rebaptisé psychologie du point de vue empirique pour qu'on ne confonde pas les deux traductions et bien on a comme il se doit ce qui caractérise tout phénomène psychique c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge ont appelé l'inexistence intentionnelle ou encore mentale d'un objet et que nous pourrions appeler nous-mêmes en usant d'expressions qui n'excluent pas tout équivoque verbal la relation à un contenu la direction vers un objet sans qu'il faille entendre parler à une réalité ou objectivité immanente nous reviendrons évidemment sur ce passage qui est très riche très complexe et très chargé d'histoire tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet voilà la manière d'entendre l'inexistence intentionnelle tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet mais chacun le contient à sa façon et il y a trois classes de phénomènes psychiques on l'a dit nous y reviendrons dans alors non pas la semaine prochaine où il n'y a rien ni cours ni séminaire la prochaine séance du cours est le 27 janvier donc repos si j'ose dire vous pouvez fumer la semaine prochaine merci à vous merci à vous